salut les amis bienvenue sur notre chaîne youtube nous faisons des vidéos de notre voyage à bord de notre voilier si vous êtes fan de nos vidéos nous invitons à vous abonner à très bientôt allez on y va là ici j'ai mon arbre ma mèche de safran et là ici c'est foiré je me suis aperçu que ça avait bougé donc en revenant de saint martin j'avais perdu du cap avec mon pilote ça allait pas il me donnait des erreurs donc j'ai remis la biellette et j'ai collé avec la colle époxy et bien ça a bien tenu ça fait déjà un mois et demi que je navigue avec ça malheureusement j'ai pas je vais mettre le moulon comme ça une vis comme ça mais j'ai pas le tarot donc on va amener ça un gars là qui qui va peut-être pouvoir le retarder ça je vais le démonter et on va ensuite à lui apporter voilà on va aller porter la piège chez méga conseil chez didier l'eau erlic si je me trompe pas et vous allez voir c'est assez solide comme pas mal de choses ici sur le marin ça se trouve là bas au fond dans le bouillage voilà son atelier là je vais vous le montrer c'est un kata à moteur transformé en atelier il peut mettre les bateaux à couple sortir les moteurs grâce à sa grue et à l'intérieur il y a tout un atelier on va lui demander si c'est possible de faire des films voir ce qu'il va nous dire bon ça y est j'ai déposé la pièce donc là bas tout au fond là il y avait j'avais et maintenant on va aller à l'intérieur là bas là où il ya un électricien qui fait super boulot électrique et très 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 spécialisé aussi dans tout ce qui est des salles donc il a toutes les pièces très très bon et puis très sympathique bonne équipe allez on y va on va aller voir ça voilà on arrive et ici c'est ici que j'ai porté ma voile que mes deux voiles que je devrais récupérer d'incidence ils font du bon boulot j'avais déjà laissé voile il ya douze ans j'avais super bien bossé tarifs intéressants mon équipe bon ben j'ai trouvé des bouteilles de gaz un peu moins cher qu'à la marina elles sont à 16 euros 50 c'est dans la zone artivert c'est le pays épison du stock de bouteilles à 16 euros 50 et également les glaciaires si ça peut vous aider à laisser ça y est je viens d'aller récupérer ma grande voile et mon génois c'est tout réparé ils ont changé deux mètres de toile en haut qui était brûlée par le soleil ont pris la chute ils m'ont tourné comme il faut le génois elle me l'a recousu et maintenant je récupère bon mon guendo qui a 42 ans et le moteur aussi a eu besoin d'une grosse révision il ya un court circuit sur les bobines je vais vous montrer tout à l'heure ici là sur les extérieurs et j'ai trouvé un produit pour isoler éviter les courts circuits donc là j'ai démonté bien sûr le moteur tout le système et là je vais m'attaquer à ouvrir le moteur complètement pour ensuite remettre la protection dessus pour éviter les crocs circuits voilà je passe l'isolant ou la tire aujourd'hui j'ai isolé ça avait été abouté avec du scott bidon là j'ai tout passé de l'isolant là j'ai nettoyé complètement le moteur j'ai passé le papier ici j'ai tout dépoussiéré dégraissé nettoyé là j'attends que ça sèche pour refaire encore un peu de l'autre côté j'ai passé le produit sur des je crois que ça s'appelle des stator sur les extérieurs qui est entouré d'un scotch pourri là j'ai recouvert ça de deux ou trois bonnes couches de mon produit maintenant je suis en train de passer en phase remontage non d'une pipe en bois on va y arriver ça y est c'est tout remonté je refais une couche de galva dessus j'espère que je ne me suis pas trompé partout là j'ai tout bien photographié et là je vais remonter ça là-dedans non d'une pipe en bois non mais franchement quelle idée d'avoir un bateau lui il s'en fout le panda il s'en pense vous avez remarqué dans la cabine avant je vire les matelas et puis je m'en sers d'atelier c'est vachement pratique je peux déballer mes trucs travailler dans un bateau que ce soit un neuf ou un récent ou un vieux il y a toujours des trucs à faire je la refais dans un vieux bateau il y a plein de trucs à refaire dans un bateau je la refais dans un vieux bateau il y a toujours des trucs à revoir et dans un bateau récent il y a toujours des trucs en panne qui vient d'être posé moralité il faut être bricoleur donc j'utilise ça là franchement à bord c'est hyper pratique hyper hyper pratique voilà j'ai enlevé les lattes j'ai coupé numéroté maintenant je vais les nettoyer je vais faire ficher tout ça je vais badigeonner de colle et je vais remettre des vis là je vais passer l'aspirateur voilà j'ai préparé les lattes je leur ai donné un petit chanfrein je vais nettoyer dessous là c'est pareil je vais tout gratter donc je vais sûrement remettre des vis ici pour venir appliquer ici pour venir appliquer voilà je viens de percer tous les morceaux de bois que je vais remettre à leur place je vais faire un petit trou j'ai des vis de 6 je vais faire un trou à 5,25 pour que ça se visse dedans et je vais mettre de la colle PU dessus du mastic colle noir voilà ça pour faire un bon collage et en même temps pour éviter les eventuelles infiltrations maintenant j'ai mis les vis là ça y est et puis je vais mettre le primaire et je vais faire les joints dessus pour pas coller le filtre parce que c'est quand même relativement couvert on est dans la saison des pluies mais il pleut dans la saison des pluies voilà ce primaire faites attention il se garde pas bien mettez le au frais une fois que vous avez fini de l'utiliser parce que ça ça vaut rien que le petit flacon là je crois qu'il vaut 25 euros ou 30 euros le primaire permet une très bonne adhérence du cica sur le bois pour pas qu'il se décolle voilà je viens de faire les jouets et faire entrer le cica le plus profondément possible j'ai un peu écrasé pour pas qu'il y ait trop de bordure parce que sinon on risque d'avoir ça ensuite je vais attendre que ça sèche après je vais bouchonner avec les bouchons en bois qui sont là que je fabrique avec ça les petites fraises c'est super pratique pas cher et ça marche bien je taille ça dans du bois comme ça voilà les amis après on va voir ça ça sera fini ok voilà donc je fais et voilà j'ai mon bouchon des mêmes plusieurs d'ailleurs il va venir se coller ici avec de la colle spéciale bien sûr et eu salut les moussaillons je voulais vous montrer j'avais fini de remettre les lattes sur le fond vous savez que c'était des fêtes donc là j'ai tout revissé tout collé c'est tout en place de nouveau j'ai profité de faire le joint tout autour ici et puis ce matin j'ai également changé la nappe d'eau douce puisque c'était un système Vestus avec une clé et puis impossible de le rouvrir il a fallu que je le casse et puis quand je l'ai ouvert j'ai vu qu'à l'intérieur ce système bidon de chez Vestus pourtant ça coûte un bras et ben l'eau était rentrée bien sûr l'eau de mer et elle avait grippé le clip qui sert à ouvrir la clé impossible de l'ouvrir donc je l'ai viré et j'ai mis un truc classique à vis heureusement que j'en avais un à bord en rechange voilà les bricoles perpétuelles ce matin je fais tourner le dessal je profite puisque j'avais le groupe d'allumé parce que j'ai fait de la ponceuse de l'aspirateur sinon j'arrive dans la journée à me tirer un peu d'eau douce avec le soleil parce qu'il fait beau là voilà le boulot c'est fini oui j'ai beau l'impression bon cet après-midi clairvoix lorsqu'il ya des gros gros orages j'ai quelques gouttes qui rentrent par le clairvoix là donc j'avais pas toutes les vis identiques quand j'ai refait le clairvoix là je les ai trouvés et je vais donc remettre toutes les bonnes vis pour éviter d'avoir les gouttes sur le nez quand je dois j'enlève la grille et je vais mettre une pointe de silicone ici supplémentaire partout partout où il y a les vis là parce que je sais pas exactement d'où vient la fuite donc je préfère tout revoir comme ça c'est fait c'est mieux voilà j'ai remplacé le joint aussi n'était pas de bonne qualité on peut pas oublier d'acheter du produit de plus de qualité parce que avec un bateau c'est pas possible les trucs à demi-mesure ça fonctionne pas longtemps voilà opération terminée j'ai changé les joints dessous et puis j'ai enlevé toutes les vis qui n'étaient pas bonnes et j'ai mis toutes les vis en place avec du cica voir il n'y a plus qu'à attendre un petit peu que ça sèche j'enlèverai les bavures et un petit coup de sur les inox et j'espère que cette fois il y aura plus de gouttes d'eau voilà encore une journée bien rempli de bricolage bon ben j'ai fabriqué une gouttière autour de mon top on va dire j'ai mis une baguette d'alu tout le long j'ai fait une trou ici la même chose en face là bas et là quand il plume je récupère de l'eau c'est toujours pratique de récupérer de l'eau quand il pleut ça sert même pour faire tremper la tête du chat dans l'eau bon ben il pleut c'est dimanche après midi il pleut je peux pas faire grand chose à l'extérieur du bateau à l'intérieur c'est tout fermé il fait trop chaud moralité je vais faire des bouchons parce que j'en ai besoin je vous en ai déjà parlé l'autre jour là avec ma petite machine là voilà je n'ai pas fait une centaine mais j'en ai fait une bonne cinquantaine parce que je regardais le nombre de bouchons manquants il n'avait pas tant que ça je reflis les coups de ponçage à un endroit là où je vais les enfoncer parce que s'il y a des bavures ou quoi ça m'embête après je vous montrerai comment on fait je fais un petit mélange époxy avec la seringue j'en mets dans tous les trous et puis après je bouchonne et puis voilà je laisse sécher une fois que c'est sec je coupe avec le ciseau à bois qui dépasse et une couche ponceuse c'est nickel ça bouge plus la pluie s'est arrêtée ouf ouf ça fait du bien parce qu'il est tombé de l'eau puis ça va encore retomber il y a une onde cyclonique qui s'approche dans 3-4 jours là normalement devrait passer vachement au sud bon donc j'ai fait les bouchons avec du bois rouge je les ai collés après avoir remis les nouvelles vis quand vous collez vos bouchons toujours faire attention d'utiliser de la colle faite spécialement pour aller à l'extérieur soit de la colle bicomposants époxy ou polyuréthane pour les coller très important donc ensuite une fois que les bouchons sont collés ben je puisqu'ils sont dans le sens du fil théoriquement voilà ça part ça en plus ça peut me resservir une fois que je les ai à raser avec mon mon ciseau à bois salut le chat voilà voilà et voilà bien collé ça va tenir encore quelques années et après je vais passer un petit coup de l'huile de pont dessus histoire de faire raccord avec l'huile de pont que j'ai déjà passé bon ça avance 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 je pense avec ça là c'est pas mal c'est un gros gros grain ça et après je vais passer du grain beaucoup plus fake bon voilà je viens de faire une couche diluée à 200 pour cent c'est énorme mais il faut que ça pénètre une à 100% on peut les faire des quarts d'heure 20 minutes et puis il me reste plus qu'à faire une couche non diluée et ensuite je vais faire des vernis par dessus parce que le g4 ça résiste pas ça noircit avec le soleil des uv dont il faut protéger c'est la première couche de vernis voilà c'est la première couche de vernis après je reprends ça j'ai payé jusqu'à encore au moins 5-6 couches voilà j'ai fait la deuxième couche j'ai posé j'ai posé des bandes d'antidérapant parce que là j'ai l'artiment là quand je travaille à dessus quand c'est bien mouillé mais ça glisse j'ai pas envie de tomber à la mer de laisser nous tous sur le bateau ça ça va pas aller hein donc euh je préfère prendre précaution allez bisous à tous voilà salut dans euh dans la rayon bricolage parce que vous avez peut-être remarqué mais en ce moment je suis à Donflam bricolage je prépare le bateau pour la transatlantique alors faut pas déconner faut que le soit nickel donc là tout à l'heure ben je me dis tiens je vais aller faire un petit tour aux toilettes plus d'eau de mer je regarde ici plus d'eau de mer alors je démonte le filtre la grille c'était plein d'algues je nettoie nickel je remonte ça marche pas c'est pas possible j'ai dit il doit y avoir une 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 algue qui a dû se mettre dans le tuyau d'aspiration j'ouvre la vanne j'ouvre la vanne ici d'aspiration d'où on le sort look elle donc je redémonte le filtre et voilà ce que je trouve à l'intérieur du tuyau un petit poisson le pauvre il était rentré dans le tuyau et il bouchait complètement le système il y en a toujours une pour faire rigoler l'autre aïe aïe ça marche on a de l'eau de mer c'est cool parce que c'est bien pratique d'avoir de l'eau de mer ça permet de relancer plein de trucs et d'éviter de gaspiller de l'eau par ces temps qui courent même si nous on pompe l'eau qu'on a fabriqué avec le dessal ben moi on en fabrique mieux en sport parce que fabriquer de l'eau c'est toujours de l'électricité il faut choisir le jour où il y a beaucoup de soleil bon les moussaillons encore un truc que je devais terminer et j'ai terminé je vais vous faire un check de tout ce que j'ai fait mais je voulais vous montrer j'ai rajouté cette loupiote c'est un peu arrière ça a un angle de 330 et quelques degrés ça allume la table des fois et j'ai rajouté également une clé épeine un port pour pouvoir charger ma tablette lorsqu'elle est là et puis j'ai fini de nettoyer de refaire parce que j'avais pas fini depuis que j'ai le bateau voilà j'ai fini le pied, je l'ai poussé je l'ai repeint j'ai graissé le bras ici j'ai tout protégé j'ai rendu étanche cette zone là cette zone ici qui était pas étanche voilà c'est la même pratique de pas avoir un câble qui se balade et fixe la compétence à l'entretien du bateau et à l'extérieur du bateau que j'aime beaucoup mon petit bateau donc je fais attention à lui allez bisous à tous à l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur